Au bout de ça, on parle de plus qu'on pourra s'implanter, ce sera comme ça. Certainement dans les dix années à venir. Et d'abord on va les implanter dans nos technologies, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on peut s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux, ou dans nos peaux. Et à la fin, peut-être qu'il y a une question qui rentre dans nos cerveaux. Et là, le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle les biologues. On a même si l'aurait fait qu'il doit reprendre un appareil, ça se fait naturellement. La technique continue. Oui, vous parlez et vous dites, je peux maintenant être connecté avec le monde. Et là, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son batteur, personnalisé, ingénieur à sa disposition. Donc, dans le dame ton de ma vie, on aura son batteur personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend et qui n'est pas seulement votre assistant pour avoir des travaux manuels qui veulent être un partenaire à l'extérieur. qui ne peut pas être un partenaire à l'extérieur. C'est un serviteur. Sous-titrage FR ?